L'Instant littéraire, une émission proposée par Guillaume Delouvencourt qui en assure les lectures. Lecture des Narrations Intermédiaires, Éric Gaudalier Rivière de Tahar Bekri Le poème « Rivière » fait partie du recueil intitulé « Par-delà les lueurs » publié aux éditions Almanar. Dans cet ouvrage, les peintures d'Anique Letoher accompagnent les textes poétiques de Tahar Bekri, poète né en 1951 à Gabès en Tunisie. Ces œuvres sont traduites dans différentes langues et font l'objet de travaux universitaires. Tahar Bekri est maître de conférences honoraires Paris-Nanterre et prix du rayonnement de la langue et de la littérature française de l'Académie française en 2019. Écoutons maintenant le poème ayant comme titre « Rivière ». Rivière emportée par les voeux de la source Séparée de toi-même, poussée toujours devant Tu réunis aux douces et bois morts Choisis-tu ta course Ou dois-tu te plier aux chutes et aux versants As-tu besoin de tous ces ponts pour joindre les rives Traverser forêts et champs Tant de bruyères suffit-elles pour consoler les demeures quittées depuis longtemps As-tu hâte d'être dans les bras de la mer Chargée des modestes présents Pourtant il faudra battre les torrents Ton cœur radeau ultime Pour triompher de la boue au fond Le voyage jamais reposé des années Tu laisses derrière toi chaînes et vallons Le passé vivace, arraché aux solitudes La réminiscence peuplée d'ombre Les berges inondées et fertiles Rivière ouverte au passage des vents Accompagnée des champs des rameurs Réveillée par les paysages qui défilent As-tu séduit les merles pour le départ Ou rassurer le soleil qui se couche à l'horizon Dictionnaire de l'Empire ottoman en deux volumes Publié par CNRS édition Comment rendre compte des multiples facettes D'un empire formé à la fin du XIIIe siècle Contemporain de Philippe le Bel Qui n'a disparu que dans les premières décennies Du XXe des contre-coups de la guerre de 14-18 D'un empire à la fois multilingue et multiconfessionnel Devenu une puissance mondiale de premier ordre Et qui s'étendait à son apogée d'Alger à Budapest En passant par Alexandrie, Bagdad et bien sûr Constantinople, sa capitale En 720 notices, rédigées par 175 auteurs de nationalités diverses Ce dictionnaire relève le défi par une approche globale, transversale et transdisciplinaire Croisant histoire politique, sociale, économique, religieuse, militaire et culturelle Cette entreprise de grande ampleur, attentive aux nouvelles perspectives et problématiques historiennes S'est imposée comme une référence incontournable Cet ouvrage a été réalisé sous la direction de François Georgion, Nicolas Vatin et Gilles Weinstein Avec la collaboration d'Elisabetta Borromeo Écoutons à présent un extrait de l'avant-propos se trouvant dans le livre Le projet de dictionnaire de l'Empire ottoman, ou comme nous l'appelons familièrement, du DEO Remonte au milieu des années 2000 Lorsque nous avons estimé qu'il était temps de mettre à la disposition du public francophone Un ouvrage commode pour faire une première connaissance avec l'Empire ottoman Et la civilisation ottomane Nous y étions empoussés par l'absence d'un tel ouvrage Le dernier dictionnaire en français ayant trait à l'Empire Datait de 1873 Il s'agissait aussi de présenter le State of the Art D'une historiographie ottomane En train de se renouveler profondément Il suffisait de jeter un coup d'œil A nos manuels d'enseignement secondaires Pour constater qu'il y avait encore beaucoup à faire Ce fut une véritable aventure éditoriale Mobilisant plus de 150 spécialistes français et étrangers Pour aboutir à un volume de plus de 1300 pages Un dictionnaire encyclopédique Resté jusqu'à ce jour sans équivalent dans aucune langue Un ouvrage ambitieux Qui se proposait de répondre à une demande sociale plurielle Émanant à la fois des chercheurs Et des universitaires Mais aussi d'un public plus varié D'enseignants D'étudiants De journalistes De publicistes Bref De tout un lectorat intéressé de près ou de loin Par l'histoire de l'Empire En somme En tentant cette gageur De s'adresser à la fois À un public savant Et à un public cultivé Paris tenu ? Oui, en grande partie Si l'on en juge par l'accueil Réservé au DEO Lors de sa parution La presse et les médias Ont salué la nouveauté Et l'utilité de l'entreprise Les comptes rendus parus dans des revues scientifiques En France et à l'étranger Nous ont rassurés sur le sérieux Et la valeur de notre travail Des collègues Des doctorants Des étudiants Des amateurs d'histoire Nous redisent Qu'ils y recourent fréquemment Et toujours avec profit Quant à nous les éditeurs de l'ouvrage Le DEO N'est jamais loin de notre table de travail Plonger dans l'histoire ottomane C'est entreprendre un grand voyage Dans le temps et dans l'espace Dans le temps Puisque la fondation de l'Empire Remonte à 1300 En pleine époque de notre Moyen-Âge Et qu'il disparaît de la carte Plus de six siècles plus tard Au lendemain de la première guerre mondiale Dans l'espace Puisque le modeste émirat Fondé par Rossement en Bithynie Dans l'angle nord-ouest De l'Anatolie A fini par s'étendre Sur trois continents En Europe En Asie Et en Afrique A tous ceux qui souhaitent se lancer dans l'aventure Le DEO Peut servir de guide Ils y trouveront d'abord Ce que dans le vocabulaire touristique On appelle Les incontournables Par exemple Des notices sur Soliman Le Magnifique Sainte-Sophie Les Janissaires Ou sur de grands événements Comme la conquête De Constantinople En 1453 Ou le siège de Vienne En 1683 Et aussi bien d'autres articles Sur les principales villes et régions Les souverains Et certains grands hommes d'État Les différents aspects De la vie économique Aux abois Aux abois Publiés par les éditions Raphaël de Surty Aux abois Est le dernier recueil De Jean-Marc Proust Dans lequel Vous trouverez Des mini-nouvelles Et textes courts Avec une illustration De couverture Réalisée par Marie-Christine Texier Plasticienne à Poitiers L'auteur Jean-Marc Proust Est né en 1960 A Poitiers Et est diplômé En histoire et philosophie Il a écrit Une dizaine de recueils Publiés Jusqu'à maintenant Essentiellement de poésie Par les éditions Gros textes Laporte Henri Et surtout Raphaël de Surty Également des textes Parus dans plusieurs revues Tels L'intranquille De Françoise Favretto Gnoc Dox De Castellin Et Torregrosa Ainsi que Boxon Vous avez pu entendre L'auteur lire certains De ces textes Au local A Poitiers Jean-Marc Proust Est un ancien membre De la maison De la poésie De Poitiers Écoutons maintenant Un extrait Et ce soleil Qui tape Julien Cortem Est sur la route Depuis le début De l'après-midi Accablé de chaleur Et altéré La nuque brûlante Les cheveux Plaqués sur le crâne Trempé de sueur Mal rasé Sale Et poisseux sous les bras Il a suffi D'à peine Deux heures De marche Il a quitté L'aéroport En fin de matinée Salle d'attente Climatisée Jaillissement De fontaine intérieure Au milieu De la verdure Boutique Dutifri Femmes élégantes Et sexy Suivies De porteurs De bagages Partout pétillaient Les exclamations Les ordres brefs Les demandes polies Mais impérieuses En anglais En russe En arabe En japonais En espagnol Ce monde Aramani Versace And so on Julien Cortem L'avait côtoyé Pendant des années Y baladant De galeries d'art Contemporain En showcase Privée Son allure Décontractée Et racée Sa conversation Brillante Épicée Juste Ce qu'il fallait De dérision Et de cynisme Qui le faisait Remarquer partout Où il allait Et lui permettait De mettre dans son lit Qui il voulait De la façon Qu'il voulait Il s'était introduit Par ennui Et par défi Dans l'univers Sophistiqué De ces hommes Aussi léger Comme disait Une chanson Des années 70 Que la cendre De leur cigare Et de ces femmes Alanguilles Dansant leur semblant De vie Au rythme Des airs D'India Song Longtemps Il s'était senti Bien parmi eux Sans aucune illusion Sur lui-même Jusqu'à ce qu'il brise Cette cage de verre Avec des involtures Certes Mais en réalité Complètement épuisé Et plus vite Que jamais Il n'a pas voulu Profiter D'un des nombreux Taxis Qui se proposait Et n'avait pas Réservé de voiture Après s'être Rapidement restauré Et sans prendre Le temps De récupérer De son voyage Il traverse D'une foulée Souple Rapide Les quartiers Chics Ombragés Et sécurisés Avant de rejoindre La périphérie Ces taudis Ces décharges Ces terrains Vagues Ces chantiers Qui faut d'argent Restent en plan Et où le soleil Cogne Sur les poutrelles Abandonnées Et les échafaudages A moitié montés A l'encre rouge De Marjorie Tixier Publié par Fleuve Édition Est-il possible De prendre Une revanche Sur la vie Il y a des revanches Plus cruelles Que la blessure Qu'elle venge Lysiane N'a jamais voulu Être mère Et Jolaine N'a jamais considéré Comme telle Cette tornade blonde Aux ongles rouges Qui débarquait Un lundi sur trois A l'auberge De ses parents Pour lui couper Les cheveux Et faire des remarques Acides L'enfant Grandit loin Dans sa paisible province Pendant que la mère Partie à la ville S'épuise A combattre des moulins Jusqu'à ce qu'elle pose Les yeux sur cette fille Dont elle ne s'est jamais Souciée Et décide Quelle sera Sa revanche Sur la vie L'auteur Né en 1977 Marjorie Tixier Écrit des romans Et de la poésie Professeure agrégée De lettres modernes Elle transmet Sa passion De la littérature Et s'inspire De la peinture De la musique Et des voyages Pour écrire Après Un matin ordinaire En 2020 Et Un autre bleu Que le tien En 2021 A l'encre rouge Et son troisième roman Paru chez Flavédition En 2021 Un autre bleu Que le tien Fait partie De la sélection Pour le prix Filigrane Avant de recevoir En 2022 Le prix Merlieu Des bibliothèques Lauréate du prix Nos lecteurs Ont du talent Place des éditeurs En 2015 Elle obtient En avril 2018 Le premier prix Du concours LibriNova Sur le thème De la résilience Dans la foulée Elle auto-publie Deux de ses romans En format numérique Chez LibriNova La danse du feu Et Identité Qui retrace Des destins de femmes À des seuils cruciaux De leur vie L'auteur écrit Également De la poésie Diffusée Sur ses comptes Facebook Et Instagram Ainsi que Sur son blog Deux de ses recueils De poésie Île des offrandes Et Sentier des promesses Respectivement consacrés À Bali Et à la Corse Ont paru Aux éditions Encre vive Écoutons maintenant Un extrait De son roman À l'encre rouge Il arrive souvent À Jeanne De réfléchir Une cigarette Au coin des lèvres Les yeux Fixés Sur la plaine Lysiane A le permis La voiture L'argent Mais l'essentiel Lui manque Son enfant Ne compte pas Pour elle Qui ne pense Qu'à chanter Jeanne En redoute Les conséquences Même si elle En comprend Les raisons Le matin Au réveil Elle imagine Activer sa platine Et boire son café Des notes Pleins les oreilles Maintenant Qu'elle vit seule Elle n'a plus besoin De s'isoler Avec son casque C'est ce qu'elle pense Mais elle devine Que c'est un enchantement Douloureux Car Lysiane Excelle dans l'art De se trouver Des excuses Pour remettre À plus tard La concrétisation De ses rêves À force Jeanne N'ose plus Aborder ce sujet Là Non plus Et leurs entretiens Se limitent À de plates banalités Mêlées De longs soupirs Depuis Que Lysiane Revient à l'auberge Un lundi sur deux Jeanne Attend sa visite Autant qu'elle L'appréhende Elle passe ses nuits À chercher Des sujets De conversation Au lieu de dormir Tout ce temps Est perdu Lui aussi Comme son sommeil Comme leur relation Comme leur amour À force de se taire La gêne Les paralyse Et leurs liens Se distendent S'effiloches Jolène Jolène Toute charmante Qu'elle soit Ne parvient pas À les réunir C'est même Tout le contraire En réalité Parce que Lysiane Ne cache plus Sa jalousie Désormais Comment dire À la douleur De perdre Le lien Avec sa fille Et comment Vivre la joie Pure et simple De laisser Un autre cœur Battre contre le sien Cet amour Ne remplace pas Il s'ajoute Et pourrait les grandir Mais les désirs De Lysiane Sont ailleurs Loin d'elle Et personne N'y peut rien Si elle est l'eau Lysiane Est le feu Deux éléments Qui ne se mélangent pas Mais au milieu Il y a Jolène maintenant Et pierre qui rame Et attise À la fois Pour maintenir L'équilibre Tant bien Que mal La petite Mange à la cuillère Mais préfère Attraper Les aliments Avec ses doigts Jeanne La laisse faire Délicate Elle s'applique Et regarde Autour d'elle En avalant Sa bouchée Elle est curieuse Et souriante Toujours contente Facile Jeanne n'a plus De souvenirs De Lysiane À son âge Tout est allé Si vite Elle travaillait Beaucoup trop Pour voir sa fille Se développer S'éveiller Et s'ouvrir Au monde C'est le temps Qui leur a manqué Le temps De s'apprivoiser À l'époque Elle n'avait pas Conscience de cela À présent Elle regrette Alors elle se rattrape Et emmène Jolène Dans la chambre De Lysiane Pour lui faire écouter Le clown De Gianni Esposito La petite Serre la pochette Du disque Entre ses menottes Et la porte À sa bouche C'est Sans importance Jeanne La laisse lécher Le nez rouge Et les lèvres blanches Autant qu'il lui plaît Elle pense À Lysiane Qui commence sa journée En mettant en place Des nappes blanches Avant d'ajouter La note rouge Des sept de table Estampillé 66 Voilà le genre De détail Que sa fille Lui raconte Quand elle daigne Lui adresser La parole Elle s'en contente Et la moindre Coïncidence L'y ramène Parfois Elle se demande Comment peut-on Se résoudre À vivre éloigné De quelqu'un À qui l'on ne cesse De penser Entre deux couplets La voix du chanteur S'éraille Dans un intermède Plaintif Qui Pareil au chant Du cygne Entonne Une oraison Funèbre Pathétique Lysiane Déteste Cette chanson Que Jeanne adore C'est l'un des seuls Vinyles Qu'elle a laissé Dans sa chambre Avant de les quitter Jolène Se balance De gauche À droite En regardant Le vinyle Ondulé De temps en temps Elle rit Aux éclats Puis tend Les bras Vers Jeanne Pour qu'elle la serre Sa peau Est un pétale De rose Un baume Sur son cœur Fissuré Voici un extrait Du recueil Les îles du silence De Bruno Geneste Et Paul Sanda Publié par les éditions Raphaël de Surti Ces textes Ont été écrits En Bretagne Lors d'une résidence D'écriture Où les auteurs Se sont inspirés De la nature Qui les entourait Nous marchions Nous marchions Nous voulions Nous évitions L'effrôlement Des galets Sur aigus Du phare Nous réveillerions Le némeuton Comme nous ouvririons Au fond de nous Les outrances De la mer Notre nom Ne serait plus Que la valve Blessée D'une patelle La ligne brisée D'un signal Ininterrompu Trois éclats rouges Pour sept secondes Nous irions Nous marcherions Nous engendrerions Nous prendrions Le temps Comme il ne vient pas Sous la voûte Médusée des millénaires Plus tard Nous apprendrions Qui nous sommes Dans le crépuscule De la côte Et pour terminer cet instant littéraire Nous écoutons la chanson Il suffirait de peu de choses Barbara Deschamps Quand tout est gris sur ma planète Écho dedans Il me semble avoir froid Le cœur vidé de tous mes rêves J'attends Mais je ne sais pas quoi Faut-il une vie Pour effacer l'absence Peut-on s'affranchir De ce que la vie vous reprend On se brûle les ailes A l'amour qui s'en va Il a brûlé les miennes En s'éloignant de moi Espérer C'est tout ce qu'il me reste Y croire encore Sans jamais plus oser Redire les mots Et refaire les gestes Que ma mémoire Se force à oublier Quand je me sens Devenir fragile À regarder Mes mains qui tremblent Mes rêves Et mon cœur en guenille Je voudrais Mais je ne sais pas comment Faut-il une vie Pour effacer l'absence Peut-on s'affranchir De ce que la vie vous reprend On se brûle les ailes À l'amour qui s'en va Il a brûlé les miennes En s'éloignant de moi Oublié sans regarder En arrière Y croire encore Mais sans se l'avouer Chercher les mots Et attendre les gestes Où mes blessures Où mes blessures Pourraient se refermer Petit Où mes blessures Où mes conseils Qui voudrait que mon chagrin s'éteigne Toi le confident De toutes mes larmes Dis-moi que tu vas ouvrir tes ailes Pour partir et me ramener là-bas Donne-moi un coin de ton épaule J'aimerais tant y déposer ma tête Y déposer un peu de mon fardeau Serrer ma joue contre la tienne Prendre ta main et puis trouver les mots Et m'affranchir de tout le reste Parce que je crois qu'il suffirait de peu de choses Pour que l'amour Un jour me revienne C'était l'instant littéraire, une émission proposée par Guillaume Delouvencourt qui en assurait les lectures Lecture des narrations intermédiaires Mixage et réalisation Eric Godalier A la prochaine fois Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !